Il y a cette blessure à Anderlecht il y a plus d'un an maintenant, à ce moment là tu pars pour une longue revalidation, comment ça s'est passé toute cette période là qui a été très longue finalement ? C'était difficile, je suis passé presque toute ma journée ici, j'étais seul, à ce moment là j'avais pas encore ma famille ici, je rentrais, tu viens tu restes ici jusqu'au soir tu rentres à la maison et tous les jours comme ça, c'était un peu difficile, après les dirigeants ils savaient que c'était difficile pour moi, il y a des temps ils me donnaient des vacances pour aller voir la famille, c'était important pour moi. Et quand est arrivé ta famille ici en Belgique ? Ma famille est arrivée il y a déjà quatre mois je pense, j'ai des enfants et une femme aussi, ils sont là, mon premier il a cinq ans et c'est un garçon et une fille, elle a trois ans. C'est très important tu vois, avant je rentrais tu parlais aux personnes, tu rentres comme ça, tu dors, tu regardes la télé, tu fais tous les jours des mêmes choses tu vois, c'était difficile mais quand ils sont là les enfants, tu rentres comme ça, tu vois les enfants vous parler et ça fait du bien, même au moral ça aide beaucoup que de rester seul tout le temps à la maison. Ils te suivent, tu me dis que tu es un fils de cinq ans par exemple, il est déjà avec un ballon dans les pieds, il aime déjà te regarder et il te suit au standard ? Ouais, ils sont là pour me pousser même quand on joue les matchs quand ils regardent la télé, ils sont contents de moi, il y a des fois qu'ils viennent aussi ici. Bokadi, quelle bonne intervention défensive ! Bokadi, super intervention de Bokadi, une fois, deux fois ! On disait 2019, une bonne année, voilà, tu es rappelé maintenant avec Polo, avec Christian en équipe nationale, ça doit te faire aussi plaisir ça de revenir dans la sélection du Congo que tu as quitté quand même depuis ta blessure ? Ouais, bien sûr, ça va me faire du bien, ça fait longtemps que je ne suis plus allié à l'équipe nationale à cause de la blessure et je suis repris donc je sais que ça va bien se passer. C'est un match important aussi pour la qualification de la Coupe d'Afrique, ça va me faire plaisir d'y aller pour défendre les drapeaux. Quand tu vas chez toi aussi, tu vois tout le monde, des gens qui t'a grandi, tu vois le pays, ça donne vraiment du nouveau souffle, si je peux le dire. Et quand on rentre ici, on pense déjà au travail qu'on doit faire ici. Alors ici, il y a encore un dernier match assez important contre Beveren parce qu'il ne faut pas oublier, si on prend trois points, c'est encore trois points qui peuvent compter aussi avant les playoffs. C'est un match qui paraît facile, mais il va falloir l'aborder sérieusement. C'est un match très, très important parce que les matchs ici, on doit gagner ça parce que quand on gagne ça, après les playoffs, on divise des points. C'est un match important qu'on doit gagner pour s'approcher aux points avec les autres qui sont devant nous. Tout le monde est confiant, je suis sûr qu'il se passera des bonnes choses aux playoffs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...